Alors médicaments suivants ce sont les anti-arythmiques donc ici tout simplement je vous demande de retenir qu'une arythmie c'est un trouble du rythme cardiaque je ne vais pas aller plus loin dans les détails parce que c'est assez compliqué donc on donne comme médicaments donc des médicaments qu'on appelle des médicaments anti-arythmiques qui sont à marche thérapeutique étroite de nouveau donc il faudra faire attention à toute interaction qui arrive au niveau de votre logiciel ne pas passer à côté parce que de nouveau on pourrait très vite être soit en dessous de la dose efficace soit très vite dans la dose toxique donc être vigilant avec les anti-arythmiques donc dans ces médicaments là il y a l'amiodarone avec la spécialité cordarone c'est un PA un peu particulier donc parce qu'il peut donner des troubles au niveau de la fonction thyroïdienne c'est pour ça que la personne va devoir faire des prises de sang assez régulièrement pour être sûre qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau là il peut y avoir aussi des dépôts au niveau de la cornée donc il faut faire un contrôle ophtalmique c'est un médicament qui est photosensibilisant donc soit la personne va mettre une protection solaire si elle va au soleil ou des vêtements couvrant et enfin c'est un PA qui est contraindiqué pendant la grossesse et il faut même arrêter le traitement plusieurs mois avant de tomber enceinte pour être sûre qu'il n'y ait plus du tout ce PA au niveau de l'organisme à côté de ça les autres anti-arythmiques il y a le rythmonorme il y a des dosages différents ça je vous demande jamais de retenir les différents dosages qui existent pour chaque spécialité mais c'est juste pour que vous ayez bien en tête que c'est pas juste une seule boîte et un dosage le rythmodan pour vous montrer de nouveau à titre d'info il y a le classique ok rythmodan 100 mg et il y a le rythmodan si le médecin met sur l'ordonnance LA ça veut dire pour action longue donc c'est à libération prolongée vous voyez qui est ici dosée à 250 mg donc bien faire attention si le médecin met juste rythmodan LA c'est bien celui-ci qui veut et pas l'autre et alors il y a les spécialités apocar-tambocor avec le principe actif donc flécaini qui existe également en différents dosages et à côté de ces anti-arythmiques il y a deux autres classes donc qui sont les bêta bloquants avec principalement le principe actif sotalol quand vous voyez lol d'office c'est un bêta bloquant et l'autre classe les antagonistes calciques avec 2p1 verapamil et diltiazem qui sont également utilisés comme des anti-arythmiques mais comme je vous l'ai déjà dit ils sont aussi utilisés pour l'hypertension et donc on les verra dans le chapitre suivant donc voilà pour ces médicaments donc c'est assez assez court à ce niveau là je ne rentre pas plus dans les détails et on va le voir dans les détails et on va les faire passer... ...